Le théorème de Pythagore Voici le passage du théorème de Pythagore au lunule d'Hippocrate. Pythagore et Hippocrate étaient deux mathématiciens grecs. Le théorème de Pythagore dit ceci. Dans tout triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Ces deux côtés s'appellent aussi les cathètes. Géométriquement, ça signifie que l'air de ce carré-là est égal à la somme des airs de ces deux carrés-là. La même chose fonctionne aussi avec des demi-cercles. Donc, l'air de ce demi-cercle créé par l'hypoténuse est égal à la somme des airs de ces deux demi-cercles créés par les deux cathètes. Appelons ces airs-là A1 et A2. A1 plus A2, c'est donc l'air de ce demi-cercle, c'est-à-dire Pi B carré demi, plus l'air de ce demi-cercle-là, c'est-à-dire Pi C carré demi, Dans ces deux fractions, on peut mettre Pi demi en évidence, et entre parenthèses, il reste B carré plus C carré. Oui, mais B carré plus C carré, c'est égal à A carré, par le théorème de Pythagore. Et Pi demi fois A carré, ça c'est exactement l'air de ce demi-cercle-là, ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, nous passons au lunule d'Hippocrate. Nous avons de nouveau un triangle rectangle, les deux cathètes mesurent B et C, et l'air de ce triangle, nous l'appelons grand A. D'abord, nous traçons le cercle, dont le centre est le milieu de l'hypoténuse, et dont le rayon, c'est la moitié de la longueur de l'hypoténuse. Maintenant, nous traçons encore ce demi-cercle-là, dont nous enlevons ces parties blanches. Ainsi, nous obtenons la première lunule d'Hippocrate, dont l'air est désigné ici par A1. Nous faisons la même chose pour la deuxième cathède, et nous obtenons ainsi la lunule d'air A2. La somme de ces deux airs-là, apparemment, c'est exactement la même chose que l'air du triangle rectangle de départ. Mais calculons la somme de ces deux airs-là, dont nous calculons A1 plus A2. On peut calculer la somme de ces airs en faisant ceci. D'abord, nous calculons l'air de ce demi-cercle-là, c'est-à-dire pi B²½, et puis plus l'air de ce demi-cercle-là, c'est-à-dire pi C²½, et puis plus l'air du triangle grand A, et de cette somme-là, nous enlevons l'air du demi-grand cercle blanc, c'est-à-dire pi A²½. Dans ces trois fractions-là, nous pouvons mettre pi demi en évidence, et entre parenthèses, il reste B² plus C² moins A². Oui, mais A², c'est la même chose que B² plus C², en vertu du théorème de Pythagore. Donc, cette somme-là donne zéro, et il ne reste plus que l'air A, l'air du triangle rectangle de départ, ce qu'il fallait démontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada